Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole, j'espère que vous allez mes amis. Tout d'abord, je vais faire un truc que je fais assez rarement, c'est de vous demander de vous abonner à la chaîne si bien sûr mes vidéos vous plaisent. Ainsi, vous pourrez rejoindre la team chauve dont le chef est Jiren. Très bien, aujourd'hui petite vidéo, je vais vous présenter le top 8 Okage par puissance. Et oui, top 8, car même si Naruto est le 7ème Okage, il y eut 8 Okage dans l'histoire, car on va prendre en compte Danzoshi qui a assuré l'intérim lorsque Tsunade-sama était dans le coma, suite à l'attaque de Kronwa par Pen-Rikudo. Alors que les choses soient claires, ce classement prend en compte le niveau de puissance de chaque Okage lorsqu'il était en place. C'est-à-dire que par exemple pour Kakashi, on va pas prendre Kakashi avec le double Mangekyo Sharingan, mais Kakashi sans le Sharingan, car c'était sa forme lors de son règne de Okage. Allez, c'est parti ! A la 8ème place, le Okage le plus faible est Atake Kakashi, le Roku Daime Okage. Donc Kakashi sans le Sharingan reste un génie du combat, avec des techniques meurtrières comme le Shidori, Kakashi est rapide comme l'éclair. Il est très intelligent, même si sans son Sharingan, il ne peut plus utiliser une technique chidée comme Kamui, il reste malgré tout extrêmement dangereux. Alors il est dernier, mais attention, je vous rappelle que les Okage ont un niveau de ouf. Là on parle pas des Kazekage qui sont pas très forts. Les Okage sont redoutables et figurent parmi les plus puissants shinobis de tous les temps. Donc Kakashi n'a pas à roger d'être le Okage le moins fort, car il éclate nombre de Kage, comme par exemple n'importe quel Kazekage. Donc respect pour le personnage, disciple de Yondaime et sensei de Naruto et Sasuke. Dans Boruto, l'ancien Roku Daime Okage va maîtriser Boruto Uzumaki avec une classe immense. Numéro 7, Tsunade-sama. Go Daime Okage. Go Daime Okage-sama ! Tsunade est la petite fille de Senju Hashirama, le premier Okage. Elle est spécialisée dans le soin, ce qui fait d'elle un ninja de type médical, ou pour le jargon des gamers, une îleuse. Mais attention, Tsunade n'est pas seulement une soigneuse, elle est redoutable dans le combat, peut-être la plus forte des Kunoichi qui n'est jamais existée. Décrété par Anzola Salamand, sa ligne légendaire, Tsunade est relativement de même force que Jiraiya et Orochimaru. Face à Penrikudo, par contre elle était complètement impuissante, et c'est Naruto qui a dû faire le boulot. Mais bon, on ne peut pas lui en vouloir, donc pas faire le poids face à Penrikudo. La principale force de Tsunade est sa force brute. Un coup de Tsunade et c'est le chaos assuré. Dans un épisode HS, elle a battu le rail 4G au bras de fer. Lorsqu'elle libère le seau, elle possède un pouvoir de guérison instantané. Son invocation est aussi légendaire, il s'agit de la limace géante Katsuyu. Lors de la 4ème guerre ninja, elle s'est retrouvée en sueur face à Madara. Mais bon, tout comme avec Pain, on ne peut pas lui en vouloir de ne pas faire le poids face à Uchiha Madara. Voilà pour la 7ème place des Okage par puissance, la princesse Tsunade. A la 6ème place, Danzo Shimura. Danzo Shi est très puissant. Lors de son court règne de Okage, il nous a prouvé qu'il était à peu près de même force que Uchiha Sasuke, qui venait de débloquer le Mangekyo Sharingan. Danzo possède des pouvoirs cheatés. A la base, c'était un Shinobi Lambda. Lorsque Nidaime s'est sacrifié, il s'échit dessus. Voilà pourquoi Tobirama a nommé Hiruzen Sandaime Okage et l'a surnommé Danzo, Danzo Shi. A la base, son nom était Danzo Shimura. Mais comme il s'échit dessus dans la forêt, Tobirama l'a renommé Danzo Shi. Donc, Danzo Shi était un Shinobi Lambda. Mais il se lancera dans des expériences immondes avec un bras couvert de Sharingan. Plus son oeil caché par des bandeaux renferme un des plus puissants d'eau du dessus du manga. L'oeil de Shisui, ce qui permet à Danzo Shi d'utiliser Koto Hamatsukami, le sort des déités célestes, qui a la capacité de retourner n'importe quel cerveau. Grâce à tous les Sharingan dans sa possession, il peut utiliser Izanagi plein de fois, ce qui lui octroie plusieurs vies. Danzo Shi s'est également implanté les cellules d'Hashirama, ce qui lui permettra de faire pop un arbre. Il possède des affinités avec Feuton. Avec des shuriken, il avait voulu couper les cheveux de Sasuke. Même s'il n'est pas très rapide, car Sasuke lui a quand même bien fait la Haggla, il possède une super invocation, un tapir. J'estime que Danzo Shi est plus fort que Kakashi et Tsunade et qu'il mérite sa place de sixième Okage, le plus puissant. Numéro 5, Hirozen Sarutobi, le pote de Danzo Shi. Hirozen est le troisième Okage, sa maîtrise du ninjutsu est sans égale. D'après la rumeur, Hirozen Sarutobi maîtriserait « Tout est un guide de ninjutsu ». Surnommé le professeur, sa spécialité est le multiclonage de l'ombre de shuriken. Lors de l'attaque de Kronwa par Orochimaru, Orochi a dû invoquer par nécromancie les premiers et deuxièmes Okage, car en 1v1, jamais il ne l'aurait battu. Son invocation est le rassage Enko Enma, qui a la faculté de se transformer en bâton. D'après Kabuto Yakushi, Sandaime serait le plus puissant de tous les Kage de tous les temps. Mais bon, on peut penser qu'il a dit ça pour réconforter Orochimaru. Vivacité, puissance, agilité, intelligence, sens du combat, Hirozen excelle dans tous les domaines du combat. Il a eu une immense expérience, car il a combattu lors de toutes les grandes guerres ninja. Ainsi, il a pu traverser le temps, ce qui est respectable lorsqu'on sait que l'espérance de vie d'un shinobi peut être très courte. Numéro 4, Tobirama Senjuu. Ni Daime Okage. Tobirama a mis Sasuke en sueur. Il a voulu se la raconter, genre il réfléchit pour savoir s'il allait se venger de Konoha ou pas. Tobirama l'a calmé. Attends, un petit sorça devant les anciens Okage. Tobirama a déployé son chakra et Sasuke allait s'envoler dans le décor. Et c'est Hashirama qui a dû calmer son petit frère. Tobirama est un grand créateur de techniques, comme le multiclonage de l'ombre ou le vol du dieu de la foudre. C'est un ninja de type sensoriel, il possède des affinités avec 100 tonnes. Décédé dans une forêt face à 20 ninjas de rang S, de Kumo, avant de mourir, Tobirama a surnommé Danzo, Danzoshi. Lors de la 4ème guerre ninja, il n'a pas fait grand chose, en fait il a passé son temps cloué au sol. Malgré tout, Tobirama Senjuu Okage. 2ème du nom est un ninja redoutable, qui éclate quasiment tous les Kage de tous les temps. Quand on voit la dernière génération de Kage, je peux vous garantir que Tobirama les éclate tous les 4 en même temps. C'est un Naruto bien sûr. Face à Izuna, le pauvre n'a rien compris. Il s'est pris un vol du dieu de la foudre niveau 2, et ça allait trop vite pour son Sharingan. Numéro 3, Minato Namikaze, l'éclair jaune de Kronowa, The Yellow Flash. Yondaime Okage, surnommé le Okage, martyr, car il a dû se sacrifier pour neutraliser Kyuubi. Minato est un ninja qui est bon dans tous les domaines excepté dans l'art Senjutsu. Minato réfléchit super vite, il est intelligent, réactif. Lors de la 3ème guerre ninja, il a mis Onoki en sueur, en détruisant les lignes ennemies, ainsi que le pont de Kanabi, offrant ainsi la victoire à Kronowa. Dans les bois, il a rencontré des ninjas de Kumo, A, le futur Raikage, et B, Jinshuriki d'Achibi. Mais les deux étaient en sueur, ils n'ont rien compris. Le gars, il pop partout, il est impossible à saisir. Disciple de Jiraya, Minato est tellement talentueux qu'il a enseigné une technique à son maître. Par contre, ses disciples ont mal tourné. Lin est décédé, Obito était supposé décédé, puis il a viré fou, et Kakashi est le seul qui est resté normal, même si à un moment, c'était un psychopathe, lorsqu'il faisait partie de la honte-bu. D'arron de Naruto, Minato est le créateur du Rasengan, qu'il a mis au point en s'inspirant des orbes tirés par les bijoux. Rien d'autre à ajouter, à part que le personnage inspire l'admiration et le respect. A la 2ème place, Senju Hashirama, le premier. Okage, la puissance d'Hashirama est sans équivalent. Son surnom était le dieu Shinobi, ce qui prouve qu'il était très fort. La palette de compétences de Shodaime est impressionnante. Ayant des affinités avec la terre et l'eau, il était en mesure de combiner ces deux éléments pour créer le bois, le Mokton. Ses techniques sont cheatées. C'est simple, à l'époque, un seul Shinobi pouvait l'affronter, c'est Uchiha Madara. Lors de leur affrontement, Madara se ramène avec Kyuubi, qui l'a hypnotisé. Précédemment, on a vu que Minato était un des Shinobis les plus puissants de tous les temps. Pourtant, il a été empalé par Kyuubi, perdant ainsi la vie. Pour Hashirama, Kyuubi est une formalité. Et lorsque Susanoo a enveloppé Kyuubi, on s'est dit, mais c'est pas possible, comment il va faire pour le battre ? Et bien, pour cela, Hashirama dispose d'une botte secrète. Il doit passer en mode ermite avec Senpo, Mokton, Shinsu Senju. Ainsi, il évoque la statue Mokton, myriade des pommes authentiques de Guan Yin, comme Ashura à l'époque. Les Madara seraient en sueur, Kyuubi endormi. Hashirama était un maître dans les soins. Ses cellules étaient très convoitées, ce qui permet de créer une armée de Zetsu blancs. Et même Danzoshi, avec les cellules d'Hashirama, avait développé la faculté de faire pop un arbre. Fondateur du monde contemporain, Hashirama ne donnera à jamais un ninja légendaire. Numéro 1, il s'agit de Naruto, bien sûr. Le Nana Daime Okage. Naruto est le plus puissant Okage de tous les temps. Il fait partie du clan Uzumaki, réputé pour leur réserve de chakras immense. Mais en plus, Naruto est le Jin Shuriki de Kyuubi. Au fil du temps, Naruto a évolué. Il a pu développer des Rasengan de plus en plus puissants, dont un qui a ébranlé Kaguya. En plus d'être le réceptacle de Kyuubi, Naruto possède un peu de chakras de tous les bijoux. Voilà comment il a pu utiliser le Rasengan de Magma qui avait pulvérisé Madara, Jin Shuriki et coupé l'arbre divin. Les compétences de Naruto ne s'arrêtent pas là. Il possède le mode ermite des crapauds. Et étant devenu pote avec Kurama, il possède donc la faculté d'exploiter à fond son chakra. De plus, si Naruto peut sembler un peu bête parfois, il possède la sens du combat inné. Et sa principale force est de surprendre ses adversaires et font de lui le Okage le plus puissant qui n'ait jamais existé. Voilà pour le top 8 des Okage par puissance. Et bien dites-moi, êtes-vous d'accord avec mon top ou pas ? L'espace commentaire est à votre disposition. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Bon bah vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire. Et prenez un deuxième compte Google pour liker. Allez-y et je vous dis à bientôt.